Notre invité ce soir est le président de la Société de pathologies infectieuses de langue française. Il a participé justement à cette semaine consacrée aux journées guyanaises d'infectiologie. Pierre Tatevin, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes spécialiste en infectiologie, on l'a vu, il y a un manque criant d'efficacité, comme c'est ce dernier intervenant que l'on vient d'entendre dans ce reportage, des services dispersés, il dit, donc un secteur illisible. Alors quelles sont les recommandations de votre société pour améliorer la situation et être plus efficace dans la recherche ? La première réponse, c'est que je pense qu'ils sont quand même particulièrement sévères vis-à-vis de leur propre performance, parce que de la métropole, on est très impressionné par la qualité des travaux qui sortent de la Guyane dans le domaine des maladies infectieuses, de la santé publique. Donc c'est sûr qu'ils sont exigeants, ils souhaitent faire plus, mais si on regarde le chemin parcouru au cours des dix dernières années, c'est plutôt remarquable. La problématique de l'attractivité a été évoquée pour avoir une recherche beaucoup plus importante chez nous en Guyane et plus d'efficacité. Comment améliorer ce point, l'attractivité ? Je pense que le constat qu'ils font, à part la sévérité, est tout à fait juste. C'est vrai qu'en regroupant les équipes, en essayant d'être moins dispersés, on doit pouvoir encore bonifier la production et le rayonnement de la Guyane, mais ils partent quand même d'un niveau, c'est probablement un des départements de France, y compris si on compte aussi la métropole, parmi les plus dynamiques en maladies infectieuses. Alors la Guyane est une terre de recherche, on le sait, on l'a dit dans les titres. Un constat, une nouvelle fois, qui revient dans l'actualité. Est-ce que cela veut dire que c'est parce qu'on retrouve toutes ces maladies chez nous, c'est parce que la recherche évolue ? Il y a matière à faire évoluer des choses et surtout à trouver des remèdes, précisément quand on parle de ce terme, la Guyane, terre de recherche. Qu'est-ce qu'il y a dedans exactement ? Alors c'est vrai que c'est une terre qui est fertile pour des projets de recherche à cause de la biodiversité, à cause de l'écologie très particulière. Sa faune et sa flore et tout ce qu'il y a, c'est-à-dire ? Oui, et l'autre particularité, c'est vrai que c'est par rapport aux pays voisins, un pays qui est plutôt très bien organisé en termes de recherche en microbiologie, en santé publique. Donc ils arrivent, je pense, à pousser plus loin les projets de recherche parce qu'il y a plus de compétences. L'actualité est marquée par ce coronavirus qui fait l'actualité partout dans le monde. J'imagine que la recherche s'active au niveau français. Où en est-on ? Alors ça a été très vite, puisqu'on a commencé à parler de ce virus fin décembre et qu'on est à un mois et demi plus tard avec les 64 000 cas dont il a été fait, ça a été décrit dans le journal précédent. On a pu se servir des deux autres épidémies de coronavirus qui ont eu lieu depuis le début du XXIe siècle. Il y a eu le SRAS et puis après il y a eu le MERS. Et on sait à peu près les médicaments qui peuvent fonctionner sur ces virus. Donc pour les patients les plus graves, actuellement en métropole, il y en a eu plusieurs, on a pu proposer des traitements. Alors c'est le début, on ne sait pas encore ce qui marche le mieux, mais on a déjà des médicaments. Ces traitements justement, alors quelles sont les bases utilisées pour établir ces traitements ? En fait, ils ont testé d'abord dans des éprouvettes qu'est-ce qui avait l'air d'empêcher le virus de se multiplier. Et puis on a utilisé des médicaments qu'on a utilisés dans d'autres maladies. Celui qui est le plus utilisé sur les derniers cas, par exemple, est un médicament qui a été utilisé au cours de l'épidémie Ebola. Donc on sait à quelle dose il faut donner, quelle est la tolérance. Et les patients commencent à le recevoir. Alors c'est trop tôt pour dire, mais on a déjà, alors que ça n'existe que depuis quelques semaines, des traitements qui ont l'air de fonctionner. Dernière question, on se projette. Est-ce que cela prendra du temps afin de trouver d'ici demain un remède à ce coronavirus qui sévit en Chine maintenant, pas qu'un peu partout dans le monde ? Alors ça va probablement prendre du temps. Combien de temps à peu près, quand on parle prendre du temps ? C'est difficile à dire parce qu'ils vont à des vitesses différentes, ces épidémies. Mais il va falloir certainement plusieurs mois avant de savoir quel est le traitement qui fonctionne le mieux et comment l'utiliser et pour quelles patients. – On rappelle que vous êtes donc, Pierre Tatevin, le président de la Société de pathologies infectieuses en langue française. Et vous êtes plutôt d'avis qu'il y a des avancées concernant la recherche ici en Guyane. Merci d'avoir répondu à notre invitation. – Merci. – Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada